On règle moteur à 2300 RPM, en palier, l'avion correctement primé pour le vol en palier. On va prendre un axe de voltage, donc on va faire demi-tour, on va aller chercher verticale l'autoroute qu'on a droit devant. La figure se décompose en plusieurs parties. La première partie est la prise de vitesse, donc aller chercher 115 nœuds, tel que recommandé. Dans le manuel. Une fois 115 nœuds, on va mettre l'avion en palier une seconde pour s'assurer qu'on a les ailes bien droites et commencer à tirer sur le manche. A raison de 3 à 3 x 5 G. Une fois que l'avion sera presque à la verticale, on mettra plein gaz. Et pour contrer le souffle hélicoïdal, on mettra un peu de pression sur le palonnier de droite. Une fois que l'avion sera passé en position presque inversée, on relâche la pression sur le manche pour effectuer une belle boucle bien ronde. Une fois que l'avion est en phase descendante de la boucle, on recommence à tirer sur le manche au fur et à mesure que la vitesse augmente. Pendant l'évolution de la boucle, notre repère principal est au début de s'assurer que notre aile n'est pas en train de descendre ou de monter, ce qui voudrait dire que l'avion ne monte pas de point de vue vertical, mais est en train d'éraper. Et une fois qu'on arrive à la verticale, en position inversée, c'est d'aller chercher notre repère qui va être l'autoroute en dessous de nous, et notre axe sur lequel on évolue. Alors c'est parti, on est à la bonne altitude. 2300 RPM. Et on va chercher notre vitesse. Voilà, on est parallèle à notre axe. 105, 110, 115 nœuds, en palier, et on tire, on tire, on arrive vertical, plein gaz, un peu de pied à droite, on continue à tirer, on arrive à la verticale, on relâche la pression sur le manche, on va regarder en arrière notre axe, et la vitesse augmente, on continue à tirer, on tire, on réduit un peu les gaz, et on revient en palier.